le dernier épisode avant le passage à l'heure d'hiver voici le 230e épisode de notre revue de presse web et tech enregistré le 24 octobre 2019 au programme les singes seraient plus doués que nous dans certains cas nostalgique ou rétro gamers nous avons 2500 jeux pour vous mark zuckerberg se prend les pieds dans le tapis et ça fait mal la fin toute grande fin des floppy disques ça y est ces disquettes tout molle de notre jeunesse on va en parler dans cet épisode ainsi que d'une fuite chez amazon bienvenue au club prenez votre carte de membre en vous abonnant dès maintenant et puis bonne écoute également nouvel épisode dont 230e je le disais avec deux petits camarades par exemple sébastien de ce côté ci bonjour sébastien et puis de l'autre côté nous avons marc donc ce sont les informaticiens point be que nous retrouvons ça devient rare de vous avoir tous les deux dans un épisode des technos en général on a l'un ou l'autre les deux ensemble ça devient un petit peu plus rare voilà c'est comme ça je tenais juste à le signaler pardon on a des tout le monde a des vies compliquées et bien remplies on remercie vincent robert jax exodus in game mode c'est un drôle de pseudonyme cubignol valentin o haro lui est arrivé son vrai papa damien vigneron ainsi que affaire néo qui ont commenté nos publications récemment cette semaine pour tout vous dire merci à vous de participer merci à vous qui allez participer demain peut-être en laissant des pouces vers le haut en des commentaires des etc etc ou des étoiles sur certaines applications de podcast bref en nous faisant connaître au plus grand nombre c'est comme ça qu'on convient nous voilà c'est en ayant le plus d'audience possible on vit d'amour et d'eau fraîche et on ne vous demande pas d'argent voilà des pouces qu'est ce que je voulais vous dire juste un message de service il ya un petit podcast en plus qui s'est ajouté au techno petit flux en plus pour ceux que ça intéresse pour les grands fans des techno ceux qui ont envie d'un petit peu avoir un oeil ou en tout cas une oreille sur les sur les coulisses on vous a fait le les techno le off je mettrai le lien dans la description sous cette vidéo sur youtube ou sur le blog les techno point be de temps en temps comme ça je vous laisserai des petits messages sur ce flux de podcast par rapport aux coulisses des techno j'en dis pas plus vous découvrirez tout ça en temps et en heure quand vous le voulez au moment où vous le voulez est ce que mes petits camarades sont d'attaque pour attaquer donc notre abécédaire de la semaine oui ou non on va essayer un petit nom ah bon bah c'est embêtant parce que si je pousse là par exemple tout est programmé pour qu'on parle de par exemple là maintenant de la lettre a comme amazon qui a liqué comme on dit dans un parfait français par erreur les prochaines nvidia shield et j'ai l'impression d'avoir tout dit pour le coup marc ouais en gros merci t'as complètement tué mon truc et finalement ça pourrait être aussi ah ben non j'ai pas envie par exemple bon bah merci amazon ah j'ai fait une gaffe chef si on aurait pu la dire ça fait un petit temps que nvidia n'avait plus fait de mise à jour de la chine vous savez ce petit boîtier multimédia qui est complètement enfin qui est indispensable pour tous geeks qui se respectent une boîte qui fait tourner android tv qui reçoit des mises à jour très régulièrement qui est d'une puissance assez redoutable qui permet de faire tourner des jeux qui permet de faire de la 4k qui permet de faire qui supporte le les dernières technologies en matière d'image etc et qui finalement en matière de box android tv occupe un un segment vraiment particulier puisque la concurrence principalement c'est du moyen bas de gamme pense par exemple aux petites boîtes de xiaomi c'est pas forcément du bas de gamme mais c'est des solutions extrêmement légères et tout ce qu'on a autour des box android classique qui tourne finalement sur des versions d' android pas en google tv mais avec une surcouche plus ou moins réussie ce sont grosso modo des box android des versions box de tablettes de n'importe quel standard qu'on trouve partout c'est pour ça que la nvidia comme la shield a quand même une impositionnement à part qui en fait évidemment bon c'est b moi notre petit gadget favori quand on commence à regarder la télé et qui en fait également l'outsider principal sur le marché de des boîtiers connectés par rapport à l'apple tv en étant en plus sensiblement moins cher nvidia n'ayant pas mis la main la pâte pour faire évoluer le boîtier depuis un certain temps donc 2017 on se demandait un petit peu si le truc était mort ou s'il était simplement voilà en stade pour l'instant mais apparemment pas parce qu'amazon c'est bien eux ont fait fouiter pendant pas longtemps quelques minutes une annonce pour la prochaine nvidia shield qui finalement va pas changer grammatiquement les les choses le form factor reste le même le boîtier reste le même les ports reste le même simplement on passe avec un nouveau processeur passe du x1 ou x1 plus on passe surtout avec une nouvelle télécommande ce qui est pas franchement une mauvaise idée vu que la télécommande originale tiens justement encore ici elle est en charge pour pas changer parce que on la voit pas devant toi c'est parce que j'ai mon écran là voilà elle est elle est en charge parce qu'elle a une autonomie royalement d'une grosse semaine eux avec le vendant dans le dans le dos et la capacité de la batterie a tendance à s'épuiser avec le temps donc du coup ici nous ont sorti une télécommande qui est un peu moins calamiteuse avec des boutons physiques ça c'est bien et surtout un emplacement pour des piles d'accord on sait que des piles de télécommande sur une télé ça peut tenir un an au moins ça nous changera de devoir à zut non elle est plate bon c'est déjà ça par contre beaucoup qui est beaucoup plus improbable c'est que donc cette nouvelle shield est une shield pro par contre il va y avoir une version non pro qui elle se alors au début j'ai cru que c'était un gag mais en fait ça n'a pas l'air d'être un gag du tout ça va être un tube et quand je dis un tube c'est réellement un cylindre donc vous imaginez un tube d'à peu près 15 20 cm de long sur 3 4 cm de diamètre tout noir et alors d'un côté vous avez une prix enfin un embout pour un connecteur standard du pôle et une prise ethernet de l'autre côté vous avez une prise hdmi c'est tout à l'intérieur c'est exactement la même chose que la shield pro sauf que elle n'embarquera que 8 gigas de ram au lieu de 16 gigas d'accord et au niveau des prix bon la pro devrait probablement s'échanger chez nous aux alentours des 200 220 euros et la normale le tube donc devrait s'échanger probablement pour 150 170 euros selon la boucherie vous voulez l'acheter c'est marrant c'est que la normale est presque aussi grande que la télécommande effectivement c'est tout petit c'est mais c'est pratique ça se tape derrière la télé tu n'y penses plus elle est là c'est comme le dongle d'amazon par exemple voilà c'est bien de savoir que ce produit évolue en même temps il avait déjà de l'avance sur son temps si je dis pas de bêtises à sa sortie il a gardé une certaine une certaine avance pour les pour ceux qui préfèrent android tv à apple tv tu l'as tu l'as bien signalé j'ai mal signalé je trouve qu'il ya certaines applications qui sont mieux foutues sur android tv sur sur apple tv on a l'impression toujours sur apple tv que les développeurs veulent en faire trop ou alors que c'est peut-être le dsk qui leur met dans des configurations qui sont obligés de suivre et c'est donc c'est un petit peu fouillis et pas toujours agréable à utiliser sur apple tv même si ça reste très 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 fonctionnel à un j'ai vu son doigt se lever et je lui tend la parole du coup alors c'est pas pour info c'est pas le dsk c'est le sdk le dsk c'est un célèbre français oui c'est ça mais c'est parce que j'ai vu le tube et ça m'a voilà c'est justement dsk voilà de nouveau merci de me reprendre oui c'est juste une ou deux petites rectifications annonce en plus d'abord effectivement marc critiquait à la télécommande de la première shield la première shield de 2015 la 2017 était une revue avec le même cpu et de la télécommande de la 2017 était à pile mais les piles plates donc avec quelques voilà c'était possible de changer les piles cd 20 32 je pense que le truc classique et elle tenait déjà mieux que les boutons quoi c'est ça c'est oui c'est ça les piles boutons parce que les piles plates pour ça sert pas à grand chose tu sors ah oui ça c'est comme ça j'ai ouvert le feu de nos autres mini info rapide effectivement donc la shield ici ils ont un nouveau processeur alors sachant que celui de 2015 et 2017 était le même celui de 2019 change enfin mais il y a à peine 20% de performance en plus donc on peut pas non plus dire que ça change la vie donc un mec qui a la 2015 ou 2017 voilà quoi il n'y a pas de manette de jeu aussi où j'y rêvais il y a des manettes oui les manettes existent depuis depuis toujours parce que c'est parce qu'ici ils n'ont plus reparlé c'est pour ça que j'imagine que tout ça va être compatible si j'avais fait évoluer son son setup 2015 2017 l'était je suppose que comme c'est des manettes bluetooth 2019 le sont aussi et un dernier truc mais là ça retouche android tv google a annoncé ces derniers jours une refonte du play store parce qu'il est quand même vachement compliqué aujourd'hui d'accès sur android tv et alléluia ils ont enfin décidé d'investir pour faire quelque chose de plus accessible mais ceci dit moi je reste encore relativement fan d'android tv sur même sur une comme tu disais marc sur sur de l'entrée de gamme la petite boîte la petite boîte mi xiaomi mi ça va pour décoller de là quand tu commences quand même là où full hd ça va encore mais 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 il faut pas être trop exigeant mais mais au delà de ça non il faut pas non plus exagérer vu le prix c'est une soixantaine d'euros si je dis pas de bêtises vers ceci 60 65 euros mais le plus gros grief qu'on peut lui faire sur la mise c'est l'absence de port ethernet en fait oui ça c'est clair donc c'est c'est vraiment quelque chose de mais c'est un appoint qui fonctionne bien qui rend vraiment service donc voilà et qui est vachement mieux tu l'évoquais aussi que c'est c'est simili android tv chinois à 20 euros pour le coup mais qui sont en fait des android que 6 7 et encore un peu rhabillé et qui qui fonctionne pas bien du tout quoi soyons clair là on vous fournit la télécommande mais la pile qui est dedans est vraiment plate pour le coup elle fonctionne enfin voilà c'est j'en ai vu passer c'est quand même pas top quoi c'est c'est un peu de l'argent jeté par les fenêtres je trouve ben bref voilà une bonne nouvelle on peut passer à la suite si vous voulez on passe à la suite à comme aviation avec un truc dont je me souvenais pas mais il me semble qu'on en a parlé l'hélium qui pourrait commencer à être produite en 2025 il va falloir c'est que tu nous rappelle de quoi il s'agit et l'hélium c'est ce que tu mets dans les ballons et qui monte tu vois oui oui c'est ça et qui te fait faire des petites bois aussi voilà voilà on est mal barré numéro d'anthologie là je vous le dis fallait pas on a perdu une partie de notre d'hélium c'est déjà et donc non c'est une boîte allemande à munich donc pas tellement loin de chez nous et qui fait des taxis volants voilà des taxis volants et ils viennent de sortir une vidéo qui démontre qu'ils ont un proto qui fonctionne bien et qui permet de passer du du vol vertical à horizontal d'accord qui est une des prouesses plus compliquées en aviation parce que voilà une transition à faire la transition à faire et il faut pas que l'avion il s'étombe il pète sa gueule pour l'instant donc ils ont une vidéo et le truc est tout smooth ça se passe ça se passe vraiment bien voilà tout tout est bien propre alors après faut voir dans les conditions réelles avec beaucoup de vent avec machin comment le truc fonctionne mais là ça a l'air hyper hyper souple alors c'est prévu c'est pas prévu pour faire comme on peut trouver des taxis drones de faire faire 500 mètres en ville et traverser tous tous les bouchons ici c'est prévu pour des moyennes distances de l'intercity grosso modo donc voilà ça c'est ce que le vise parce que à priori avec le nombre de moteurs qu'ils embarquent 36 moteurs ça sous-entend que ça fait un petit un petit bruit et c'est du full électrique sans émission et et voilà apparemment ça a vu effectivement la position et que tu fais un vol classique en poussée horizontale et les petites ailes ils estiment que c'est le moyen de locomotion autonome prévu le plus économe oui donc bah voilà après faut voir faudra voir combien combien ça coûte pour l'utiliser mais comme une course coûte comme une course coûte mais on le saura assez rapidement parce que le lancement commercial est prévu pour 2025 oui dans cinq ans on y sera vite c'est demain c'est c'est là on va faire quelque chose en chaque fois qu'on parle de d'objets volants je repense aux livraisons parce qu'il ya eu la première vraie livraison d'amazon par drone récemment c'était dans la presse aussi mais j'ai pas pointé l'info précise un drone un petit peu particulier d'ailleurs avec des hélices devant des hélices au dessus enfin pour porter une boîte assez conséquente avec tous ces objets volants qu'est ce qu'on va faire demain ça va être un petit peu compliqué acheter un casque oui par exemple oui parce que ça devient déjà avec les objets terrestres tout 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 ce qui traîne à terre c'est déjà compliqué alors en plus de ça si on nous met des trucs en l'air voilà c'est de quoi l'avenir sera fait on le saura assez vite comme on l'a dit oui c'est un petit point que j'ai oublié de préciser c'est qu'on sait c'est pas pour une personne c'est pour cinq personnes ce truc c'est quand même déjà balèze comme comme avion c'est pas la taille des personnes mais c'est cinq personnes c'est des petites personnes les proportions des techniciens autour de la bête voilà il faut bien les empiler quoi c'est c'est voilà écoute ça ça plaira certainement certains oui sans doute oui de toute façon tu le sais s'envoyer en l'air a toujours plu à beaucoup de gens c'est un truc assez courant on va arrêter de dire des bêtises à un moment donné bon voilà une bonne idée un truc sympa qu'on avait déjà pointé du doigt il ya quelques temps avec ses moteurs dans les ailes donc affaire à suivre comme on a envie de dire et on attend de voir ça dans le ciel aussi à un moment donné de voir des démonstrations un peu plus proches de chez nous et des vidéos parce qu'on commence à avoir un petit peu du mal avec les vidéos c'est plus vraiment si ce sont des vrais ou pas tu le dis plus proche de chez nous c'est en allemagne c'est à quelques heures de voitures oui bien sûr il ya des chances pour qu'on envoie pas loin de chez nous quoi soyons clair on passe à la suite ah des disquettes ça ça m'a bien fait rire ou en tout cas sourire je savais que c'était encore le cas l'armée américaine utilisait encore des disquettes et marc va nous expliquer pourquoi marco seb marc va nous expliquer pourquoi ils utilisent encore des disquettes et pourquoi ils abandonnent aussi les disquettes l'armée américaine ouais ça fait un peu peur quand tu tombes sur la news en fait à la base parce que tu te dis enfin ça fait un peu peur oui et non parce que c'est faux il faut relativiser le rationnel derrière est quand même relativement solide c'est quand la dernière fois que vous avez utilisé une disquette ou autre la dernière fois j'en ai touché une cette je pense que c'était il ya cinq ans quand j'ai déménagé et que j'ai dû en mettre à la poubelle donc et c'était même pas des floppy c'était les disquettes des cinq pouces un quart donc c'était encore autre chose c'est plus d'une dizaine d'années sans hésiter les floppy oui aussi certainement les floppy ça fait très 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 longtemps marc je sais que ça fait pas si longtemps que ça ouais moi c'est l'histoire moi j'utilise j'en ai encore utilisé moi j'en ai encore utilisé une il ya trois semaines parce que le piano qu'on a en bas est un piano numérique avant acheter avant que ce genre de bébête en bas des clés usb les collègues et donc j'exporte mon midi sur disquettes d'accord voilà donc voilà c'est pas la petite histoire j'ai toujours une boîte de disquettes trois pouces et demi qui traîne au cas où non le truc ici évidemment on parle beaucoup plus loin on parle de disquettes huit pouces donc c'est même pas les disquettes cinq un quart comme on a connu pour les connaissances c'est vraiment les trucs qui peuvent servir d'éventail quand il fait chaud c'est increvable et en fait l'armée américaine utilise alors tu disais d'utiliser mais non ils utilisent encore ça aujourd'hui parce que la transition n'est pas encore fait l'armée américaine utilise encore aujourd'hui ces disquettes où ils poussent pour un truc qui est totalement anodin c'est la réception des ordres présidentielles pour la mise des lancements des armes nucléaires donc un truc franchement qui a zéro chance de foirer c'est pour ça que ça utilise encore une technologie qui est bien que totalement obsolète on va voir c'est encore pire que ça présente quand même un avantage non négligeable c'est que en l'état elle n'est pas piratable oui c'est ça aujourd'hui lorsque il y a un drill parce que bon heureusement pour le moment c'est pas encore des trucs en conditions réelles mais quand il y a un exercice il y a un ordinateur qui encode sur une disquette huit pouces les ordres présidentielles ordres qui sont fournis avec les codes de validation qui matchent les codes de reconnaissance qui sont dans les silos et dans les bases de lancement et il y a des courriers sécurisés armés jusqu'aux dents qui prennent ces disquettes qui les amènent jusqu'aux silos qui les remettent en main propre au commandant de la base et toute la procédure se met en route alors il faut savoir que les disquettes sont encodées sur un ordinateur un seul il ya un seul ordinateur dans toute l'armée américaine c'est un vieux ordinateur ibm de série 1 qui est sorti dans les années 70 et qui a la particularité de n'être connecté à rien donc avantage numéro un un truc qui n'a pas d'ip n'est pas piratable c'est pour ça qu'ils l'ont gardé aussi longtemps problème ce truc est tellement vieux où il sève forcément toi problème corollaire par contre c'est que ce truc est tellement vieux que parfois il ya des pièces qui tombent en panne et ils sont obligés de les réparer aux chausses pieds parce que les fabricants ne suivent plus ce genre de truc américaine ibm va pas commencer à te ressortir des processeurs il ya 40 ou 50 ans donc ce qui s'est passé c'est que quand ils ont fait la balance des avantages et des inconvénients ils se sont quand même rendu compte que ça commençait à devenir un peu difficile ça te commençait aussi à devenir un peu difficile de trouver des gens qui avaient encore la coupe la compétence pour maintenir ce genre de matériel ce qui fait qu'il ya des gens qui ont dépassé largement l'âge de la retraite mais qui sont maintenus en fonction uniquement pour pouvoir entretenir ce genre de matériel les mecs qui doivent être cocoonné 24 heures sur 24 le type qui passe sous une voiture tu as l'armée américaine qui est mort et donc en fait les anciens systèmes des stratégies qui recommandent qui permettent l'encodage et la transmission donc des ordres présidentielles ont été remplacés en théorie parce qu'en fait le remplacement devait être fait en 2017 il n'a pas été fait pour diverses raisons l'échéance a été repoussé tout simplement parce que le problème numéro un c'est que en cas de remplacement d'un système pareil ils ont zéro droit à l'erreur la question de laisser une ligne de code avec un bug quelque part ou chef désolé j'ai raté mon truc en plus le support qu'ils ont décidé d'utiliser pour remplacer les vieilles disquettes sont des ssd autant utiliser les technologies actuelles ces ssd doivent être sécurisés jusqu'au bout des moindres recoins pour être certain que si ça s'est déjà vu un quelqu'un qui laisse traîner une clé usb ou un disque dur avec des secrets la c défense top priorité dessus ça s'est déjà vu donc il faut que ce genre de truc ne puisse pas tomber dans n'importe quelle main donc voilà ils sont en train de tout faire pour que la transition soit terminée on n'a pas de date mais je suppose dans les délais les plus raisonnables possibles et surtout que le truc soit le plus inviolable possible mais ça fait quand même flipper que de voir qu'un truc aussi important que l'armée américaine utilise encore une technologie pareille aujourd'hui oui en fait le l' ibm série 1 il est programmé avec du cobol mais ce qui est marrant c'est que je me rappelle qu'on n'avait on avait parlé de ça parce que c'est de savez l'histoire de cette disquette avait un peu fouitté un moment donné c'était un ça avait fait un tout petit buzz et je me rappelle qu'on avait parlé je sais plus si c'était dans les techno dans une autre vie dans un autre podcast avec benoît si je ne dis pas de bêtises qui avait rapporté cette information et avait expliqué tout ce que tu viens de nous expliquer sur la sécurité etc et c'était finalement une bonne idée quelque part que c'était d'abord plus personne savait comment ça fonctionnait donc de moins en moins de monde de moins en moins de monde susceptible de le pirater et puis d'autre part ben voilà c'était un système fermé donc donc voilà et donc là maintenant je me demande si il faudrait pas s'inquiéter mais justement si c'est l'autre pendant du problème c'est qu'à partir du moment où on va avoir un système qui sera connecté il sera piratable ben voilà là aussi c'était piratable parce qu'il y avait les petites languettes métalliques à coller sur le bord de la disquette si on voulait enregistrer dessus si j'en rappelle bien il y avait une petite encoche à combler sébastien était dubitatif quant au fait que ce ne soit pas piratable si je ne dis pas de bêtises oui parce que bien avant internet il y a plein de pirates qui arrivaient à faire plein de choses ils n'ont pas été inventés avec internet ces systèmes par définition si le président de pour communiquer avec ces systèmes ça veut dire qu'ils sont connectés à quelque chose si pas internet au réseau téléphonique tu vas dire ils le sont pas au réseau téléphonique classique ok mais ça veut dire qu'ils sont connectés à un réseau de toute façon paire de cuivre paire de cuivre quelque part non mais inévitablement donc c'est ce système est piratable par essence à moi il veut y voir un maillon faible mais est-il accessible parce que physiquement je pense que l'appareil de base n'est connecté à rien c'est vraiment il faut à un moment qu'il y ait une intervention humaine mais on peut pirater l'intervention humaine oui c'est même l'intervention humaine il a reçu son ordre de la valise qui l'envoie pas par magie par pigeon voyageur il ya un réseau quelque part donc oui et puis est ce que le virus lui-même ne serait pas le président des états unis finalement c'est possible qui c'est voilà ça ce serait du piratage du haut vol j'ai essayé de rechercher mais s'il y en a un qui me retrouve une petite vidéo et le bruit du bas de secteur c'est la première chose auquel je pensais me manquer tu vois ce petit lecteur qui fait créer il ya un artiste allemand si je ne dis pas de bêtises dont j'ai oublié le nom qui avait fait un concert de base et tu as entendu et donc il avait composé de musique avec différents modèles qui avaient différentes fréquences et donc et donc et je pense qu'il avait fait la même chose avec des imprimants de matrix elle aussi une époque où il avait rejoué je ne sais plus quel générique de film et il ya toujours des grands malades sur youtube on peut trouver facilement des vidéos de type qui te refont des morceaux si complexe que bohemian rhapsody de queen par exemple de disquettes oui donc voilà c'est le genre de truc c'est une dérive on va dire mais c'est pas grave on peut pas parce qu'il faut bien qu'un lecteur de disquettes 8 pouces ils servent entre deux guerres mondiales ben écoute moi je pense si j'en ai pas encore à la cave finalement une fois les voir à la cave on garde de ces trucs vous savez avec le temps la lettre e comme énergie marque on va parler de batterie rechargeable même pas n'importe quelle batterie ça va être un petit peu technique à mon avis alors technique on va oui et non on va essayer de pas faire trop technique parce que c'est une personnellement c'est une technologie que je maîtrise pas vraiment donc je vais essayer de rester assez générique bon on sait aujourd'hui que les batteries rechargeables évoluent rapidement on sait aujourd'hui que la le type de batterie le plus souvent répondu qu'on va trouver dans votre gsm dans votre voiture si vous avez une voiture électrique dans votre ordinateur portable c'est la batterie qu'on appelle la batterie lithium-ion il ya différentes technologies qui permettent de créer une batterie on a vu encore passé il ya quelques temps une annonce un peu fracassante bien qu'hélas un peu vide de sens à propos d'une batterie révolutionnaire qui allait tuer complètement le marché des transports enfin qui allait révolutionner le marché des transports cette fameuse batterie aluminium air avec une densité énergétique incroyable qui finalement quand on gratte un peu on va y revenir plus tard pourquoi pour comparer mais se révèle se révèle pas ce qu'on attendait simplement c'est un effet d'annonce qui a été fait sans beaucoup de précaution ici on va s'intéresser à un type de batterie qui est la batterie lithium co2 alors c'est un peu étonnant au départ de partir du principe qu'on peut utiliser un gaz à effet de serre comme composant dans une batterie mais ce n'est pas quelque chose d'étonne ce n'est pas quelque chose de physiquement étonnant on va dire la batterie lithium co2 elle a été inventée en 2018 donc c'est un truc assez récent par des ingénieurs du m et du m et et là comme avantage principal par rapport à la batterie classique lithium-ion d'avoir une densité énergétique plus importante la densité énergétique c'est un facteur qui va déterminer la capacité de la batterie à fonctionner le plus longtemps avec la même charge donc par rapport à une batterie de million classique ce genre d'appareil qui va avoir deux jours en utilisation normale avec une batterie lithium co2 vous pourriez avoir sept fois plus d'autonomie donc au lieu d'avoir deux jours vous auriez quinze jours si on arrivait à faire des batteries des batteries aluminium air fonctionnelles rechargeables parce que le problème c'est ça c'est qu'elles sont pas rechargeables vous auriez quinze fois plus d'autonomie parce que la densité énergétique est quinze fois supérieure à celle des lithium-ion là où le problème se situait parce qu'évidemment si c'était aussi simple que ça on aurait déjà tous des batteries lithium co2 c'est que la chimie interne petit rappelle petite parenthèse une batterie globalement c'est une installation avec un une substance qu'on appelle un électrolyte deux électrodes une anode et cathode et qui fonctionne par déplacement d'ions d'une électrode vers l'autre dans un sens on charge dans l'autre sens quand on la décharge l'électrolyte est un des éléments déterminants dans une batterie parce que c'est lui qui va déterminer la qualité de de durée de la batterie c'est à dire qu'au fur et à mesure que les réactions chimiques s'enchaînent dans la batterie entre les électrodes celles ci vont se dégrader et à un moment la nature même des éléments du métal ou des substances qui composent les électrodes vont va se dégrader à tel point que la réaction chimique ne sera plus possible dans la batterie à l'im et dont on a parlé beaucoup dans la presse ces temps-ci c'est justement ce qui pose problème c'est qu'au bout d'un cycle complet l'électrode en aluminium est complètement inutilisable alors effectivement vous avez 15 fois plus d'énergie mais après la batterie doit être remplacée et en plus l'électrolyte utilisé est extrêmement toxique pour la batterie lithium co2 l'électrolyte était permettait de faire de la recharge mais vous aviez un maximum de 10 à 15 cycles de recharge ce qui promettait totalement l'utilisation de ce type de batterie à grande échelle or ici ce qui s'est passé c'est que des chercheurs de l'université de chicago ont réussi à obtenir un un allongement une augmentation du nombre de cycles de recharge et l'on portait à 500 alors comparé à des batteries lithium-ion classique où on a des cycles de recharge qui peuvent se monter à plusieurs cent plusieurs milliers on va dire au moins plusieurs dizaines je sais pas si c'est possible en tout cas plusieurs milliers 500 ça peut paraître peu mais on est passé déjà en un an de 10 à 500 donc et ça simplement en modifiant la nature de l'électrolyte pour ceux que ça intéresse ils ont utilisé comme catalyseur des nano flocons de dissulfure de molybdène on en a tous à la cuisine voilà absolument et un électrolyte hybride donne pas les détails dans l'article que chez que j'ai trouvé contre ça pose un autre problème c'est que de nouveau on a une batterie qui fonctionne sur base d'un métal rare le molybdène c'est pas le truc qui se trouve sous le sabot d'un cheval c'est quelque chose qui est dont l'extraction demande beaucoup d'énergie c'est quelque chose une substance dont les ressources sont limitées et donc voilà c'est une alternative intéressante alors il faut voir encore si l'allongement du nombre de cycles de recharge dans le futur peut-être qu'ils arriveront à 1000 2000 3000 5000 je ne sais pas peut-être que le l'efficacité énergétique de la batterie va contrebalancer la rareté du matériau nécessaire pour la constituer ou peut-être qu'ils vont trouver autre chose comme catalyseur pour initier la réaction chimique l'avantage de la batterie aluminium air c'est que les deux composants étaient très peu cher elle était très facile à produire la production d'aluminium n'entraîne quasi aucun déchet industriel et de plus l'aluminium est renouvelable et recyclable à très large échelle l'aluminium consomme quand même beaucoup d'eau à sa production l'aluminium consomme beaucoup d'eau effectivement mais cette eau peut être purifiée par la suite et réinjectée en circuit en circuit plus ou moins fermé par contre encore une fois on le répète c'est une batterie à usage unique c'est pour ça que on a directement imaginé des bagnoles qui allaient avoir 3000 4000 kilomètres d'autonomie sur une seule charge ben voilà il ya plutôt matière ici à créer des batteries d'appoint alors soit on partirait sur quelque chose que l'on osc avait imaginé à une époque avec tesla qui était de remplacer carrément le bloc batterie d'un seul coup et donc on arriverait dans une station service vous auriez un bloc batterie standard qui serait disponible avec un système de changement robotisé vous vous arrêtez trois minutes après le changement de batterie est fait et vous repartez là effectivement vous avez une densité énergétique qui permet d'aller très loin soit c'est une batterie qui agit en complément et qui prend le relais si par erreur un jour vous tombez complètement à sec par exemple alors c'est juste une étape vers autre chose à venir je là il ya peut-être il n'y a pas de projets industriels sur ce modèle là pour l'instant et que c'est alors ce qu'il faut voir aussi ici c'est que bon cette batterie lithium co2 dont une technologie prometteuse il faudra voir où elle va par contre il faudra aussi évoluer enfin évaluer de manière précise le coût énergétique de la captation du co2 pour le réinjecter sous forme solide pour en faire une des électrodes et voir si à terme ça rend le tout utilisable industriellement on a mis les liens comme on le fait chaque fois d'ailleurs sur les techno.be ou en description de la vidéo sur sur youtube pour ceux que ça intéresse et pour aller plus loin ils auront toutes les informations c'est un peu technique j'avais prévenu soyons clairs mais c'est super intéressant parce que c'est on voit que c'est vraiment un des enjeux du moment c'est le stockage de l'énergie clairement et alors petite note pour les puristes et pour les chimistes et pour les physiciens je le répète c'est une technologie c'est un domaine que personnellement je ne maîtrise pas bien que la news m'a paru vraiment intéressante donc si j'ai dit des énormités pardon d'avance et n'hésitez pas à nous corriger et à laisser des commentaires et on se fera une joie de les lire et je pense que ce sera le cas de tout le monde même de sébastien qui est le lieu battu à part en concert ah non il a ses petites pattes c'est des piles c'est des piles ça ne se recharge pas elles sont plates déjà oui je suis taquin c'est comme ça je suis je suis je ne sont utilisables qu'une fois et quand tu dis que les c'est vrai que c'est une batterie ce n'est qu'une fois hein oui oui ce sont des piles en théorie ce sont des piles c'est vrai bien que c'est le le tu l'as cherché celle-là oui c'est ça il l'a trouvé en même temps bien que le mot pile ne soit pas le bon mot puisque pile c'est puisqu'il y a un empilement de voilà enfin bref on va pas revenir sur ces détails sans transition changement de sujet complètement on va parler de facebook sébastien avec oups j'avais pas vu chef c'est le titre que tu as donné à cette news et c'est vrai que quand on regarde la vidéo en tout cas quand on lit le le déroulé on va dire de cette rencontre entre zuckerberg et enfin je vais te laisser expliquer avec qui on se dit franchement là c'est ça si c'est ça ça va se prendre les pieds dans le tapis il va falloir expliquer oui donc après la pile la face tu vois il était bien fait mon anciennement je ne sais pas oui et donc et donc alors c'est une news que j'avais traité il ya deux semaines dans le dernier numéro où j'avais été j'étais présent c'était effectivement le problème de d'une fake news qui est fan d'une fake pub qui avait été diffusé par trump envers joe biden et sur facebook une publicité si c'était sur twitter je l'aurais mais c'était important de le signaler parce que c'est le contexte d'accord c'est le contexte et et donc ici effectivement il ya notre ami marc zuckerberg qui était donc en petite audition devant la chambre des comités des services financiers la chambre des états unis concrets on s'en fout en fait donc devant les politiciens ce sera facile on a compris et puis il ya une petite dame là qui qui commence à à demander à marc oui mais donc vous aviez dit à la base que vous alliez valider des publicités oui oui on va valider des publicités mais pas les publicités qui sont diffusés par les politiciens ok d'accord donc pas les publicités des politiciens mais donc politiciens disent qu'ils veulent ce qu'ils veulent il n'y a pas de fact-checking non il n'y a aucun fact-checking ok d'accord donc si je prends une publicité que je dis à tous les afro-américains que le jour de vote c'est le lendemain vous allez laisser la publicité et le petit monsieur était bien embêté parce que c'est clairement pas la vérité mais en attendant on dit oui mais je suis une politicienne donc je dis ce que je veux et donc pris à son propre piège notre petit marc c'est c'est étranglé et là elle a continué enfin un deuxième chaos technique c'est qu'elle dit oui mais donc leur temps les fact-checking il ya une source qui qui s'appelle le délicoleur je pense ou un truc comme ça qui fait partie de vos fact-checking donc les sources fact-checking c'est les sources qui sont utilisés par facebook pour valider si c'est la publicité raconte la vérité ou si c'est une connerie enfin dans les news en fait ici c'est pas les publicités c'est les news majoritairement et oui mais le média que vous utilisez c'est un média suprémaciste blanc donc ce qui vient de ces news n'est pas forcément la vérité et alors la réponse de marc c'était oui mais c'est pas c'est pas nous qui avons fait la liste on l'a sous traité à une société tierce voilà 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 c'est un peu léger c'est on n'a pas fait attention oui oui en fait tu excusez nous oui c'est on reste dans le même refrain mais là c'est de plus en plus j'ai l'impression qu'ils s'enfoncent mais d'une manière assez ce que jusqu'à présent il gardait il gardait tête voilà il était là il a été vraiment déstabilisé complètement déstabilisé par là le jeu de questions réponses qui était bien vu en plus voilà c'était et c'est là qu'on voit toutes les limites de des idées de zuckerberg sur cette question parce que c'est il dit tout et son contraire en fait c'est oui après il n'y a pas de bonne solution mais à son niveau si on faisait un tout petit peu attention je sais pas peut-être que la publicité pour des hommes politiques c'est pas une bonne idée sur facebook ou peut-être qu'il faut un jury éthique sur la publicité pour les idées des choses qui existent pareil par ailleurs dans les domaines qu'on connaît pourquoi ne pas appliquer ces règles qui ont fait leur preuve dans l'affichage dans la publicité dans les médias etc pourquoi pas appliquer les mêmes règles pour les pour les réseaux sociaux pour internet de manière générale d'ailleurs marc oui c'est justement il me semble que c'est ce qui était censé être fait depuis un certain temps en tout cas depuis qu'ils s'étaient fait prendre les doigts pour les politiques que l'histoire avec l'histoire cambridge analytica ce fameuse mise en place d'un comité d'éthique était censé revoir ce qui se passait l'utilisation qui était fait des données et les guidelines éditoriales donc voilà une fois c'était peut-être des belles promesses qui ont été faites au congrès et puis après qu'on s'est oublié qu'on s'est empressé d'oublier quoi il est entre deux feux il est entre des promesses au congrès sur effectivement l'éthique des publicités donc pour lequel il a fait son fact-checking et en même temps des gens comme le président américain qui disent moi c'est la liberté d'expression je dis ce que je veux il ya un troisième intervenant qui est l'actionnaire aussi et qui lui veut que l'argent entre donc voilà oui mais c'est ça aussi il faut c'est comme s'il était en campagne électorale quelque part c'est il est obligé de caresser en plein dedans tout le monde dans le sens du poil quoi il est en plein dedans parce que trump se sert des réseaux sociaux comme à tout va et en même temps tu as la démocrate dont je reviens plus directement sur le non il est trop tard qui veut démanteler facebook twitter et compagnie et donc il a sa tête sur sur la guillotine et si le vote ne va pas en sa faveur il aura du sang en régie clé c'est une image à l'approche d'halloween c'est une image un peu gore mais c'est une image mais bon voilà c'est de nouveau enfin on va garder un oeil dessus comme on a l'habitude de le faire mais on a beau garder un oeil dessus ça ça va de plus en plus ça on s'enfonce de plus en plus c'est de plus en plus critique il va falloir à un moment donné que quelque chose change clairement il faut que marque change peut-être peut-être oui peut-être c'est ce qui s'est passé dans toutes les autres grosses boîtes avec les années bien sûr les patrons google sont partis et si vous rappelez l'histoire de microsoft à partir du moment où microsoft s'est retrouvé dans la tourmente c'est du siècle passé mais voilà oui mais c'est pareil enfin c'est du mamacabie mais effectivement d'écrire s'effet défoncer et quand pendant que bill gates défendait microsoft ben il a cédé la place à quelqu'un d'autre bon à un moment voilà faut accepter que pour prendre le meilleur service à ta société tu ne dois plus en être le patron et surtout surtout si tu es politisé toi même d'une certaine manière ça peut c'est problématique je sais pas s'il y a marqué un truc à rajouter là dessus ou si on peut passer à la suite parce que franchement il n'y a pas grand chose à rajouter mais 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 que allez voir de votre côté on a mis le lien là aussi vers un des articles qui parlent de cet échange avec avec le compte twitter de la de la dame qui l'a interpellé c'est vraiment édifiant quoi il n'y a pas il n'y a pas d'autre la lettre n comme netflix bientôt fini de partager son compte en famille manifestement petite brève sébastien qui a qui a un petit peu fait frémir beaucoup de monde oui alors ça c'est parti comme un feu de poudre dans tous les sens en disant ouais tu as vu on pourra plus partager son compte au secours et donc c'était parti d'un article ça a fait des milliers d'articles tout le monde a recopié dans tous les sens tout part d'une petite vidéo à la base où les mecs donc le cipio pas citropio le chiffre product officer de netflix donc greg peter qui est dans une interview donnait les infos sur le business model les revenus qu'ils faisaient et dans les revenus il a effectivement indiqué que eh bien le partage de mot de passe était une pratique qu'ils connaissaient et qu'ils monitoraient mais que mais que voilà ils n'exploraient des moyens pour éventuellement réduire cette pratique mais il n'était nullement question de dire une famille ne peut plus partager son compte une famille ne peut plus utiliser à deux endroits et on a tout lu c'est si tu as un compte si tu l'utilise à deux endroits en même temps ben oui tu as ta femme est ailleurs ou tes enfants chez son grand-parent tu vas perdre ton compte non netflix n'est pas en train de faire la chasse au revenu dans tous les sens en coupant dans tous les trucs il ne s'est rien passé ne se passera rien demain oui c'est ça vous pouvez continuer d'utiliser votre compte tous ces articles qui sont juste du flanc pour faire de l'acte lecture voilà il ya ça et puis et quand bien même ils voudraient bouger ils rajouteraient comme ils l'ont déjà fait d'ailleurs une petite augmentation d'un dollar ou d'un euro par ci par là et ils arriveraient à combler ils arriveraient à combler le vide quoi c'est sans aucune difficulté c'est voilà et 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 les abonnés paieraient de toute façon donc oui ou un nouveau catalogue exclusif il ya plein de manières de faire ce pognon voilà parce que c'est pas un partage de de mot de passe une manière industrielle quoi c'est pas on n'est pas sur le modèle de l'ip tv ou des choses comme ça qui sont certainement plus gourmand et et plus destructeur quelque part surtout que ça fait partie de l'adn de netflix d'avoir et ça fait partie de leur publicité au tout début d'avoir ce compte que tu peux partager en famille parce que tu peux utiliser à quatre écrans en même temps sauf si toi tu en as la possibilité mais moi je ne sais pas regarder quatre écrans en même temps c'est compliqué c'est compliqué donc inévitablement c'est pour partager avec ta famille proche tes enfants ta femme et parfois tes parents ça dépend dans quel sens ça va donc tout à fait c'est c'est de nouveau c'est une de ce genre de news en général où on évite quand tu n'as pas en en cacahuète comme ça pour pour pas grand chose ici ça valait la peine quand même de le dire parce que c'est vrai que c'est l'occasion voilà c'est marc que voulait rajouter un truc je pense oui c'est un truc qu'on a déjà vu passer aussi chez spotify rappelez vous il ya quelques mois semaines je sais plus très bien il ya une vague d'infos comme quoi spotify allait commencer à sabrer et à systématiser les vérifications géographiques donc s'assurer que quand tu utilises ton compte tu es bien chez toi à l'adresse que tu as fourni et que tu pas c'est totalement débile spotify par défaut c'est dématérialisé ça tourne sur un smartphone ça tourne sur une voiture ça tourne sur n'importe quoi je peux très bien avoir envie d'utiliser spotify quand je suis en vacances par exemple encore une fois dans tous les sens pour la bonne blague je voudrais bien un jour que facebook devienne payant parce qu'elle rend l'air à des millions de personnes qui vont vous dire tu as vu on l'a pas partagé assez sur notre mur régulièrement quand même ça n'arrive oui monsieur ça n'arrivera pas ça reviendra il y aura un moment donné un truc ou sur ou sur les droits à l'image et des choses comme ça c'est où les gens mettent des copyrights sur leurs photos pour pas qu'on les copie ça on ne refera pas le monde c'est comme ça depuis toujours j'ai l'impression ce genre de petites bêtises n comme nostalgie non on ne va pas parler de radio on va parler de jeux vidéo on peut même le dire 2500 jeux ms dos disponibles gratuitement marc ça c'est vraiment du rétro du rétro de rétro gaming j'ai presque envie de dire c'est du rétro gaming pour les vieux voilà c'est dit pour les gens qui aiment bien les gros pixels sur leurs écrans alors on connaissait déjà internet archive qui est une organisation qui s'occupe de préserver la mémoire internet et de l'informatique de manière générale on y trouve déjà une foule de documents de vidéos d'interviews de podcasts aussi et on y trouvait déjà des jeux alors ça se trouve pour différentes plateformes vous avez ça sur mac vous avez ça sur amigas large bibliothèque de jeux et d'applications sur amigas qui sont disponibles tout ce genre de trucs qu'on regroupe généralement sous le terme abandonware c'est à dire soit des applications et des jeux sur lesquels les les éditeurs ont abandonné les droits et qui sont tombés de dans une sorte de pseudo domaine public soit simplement des trucs qui voilà traînent depuis un certain temps et dont finalement plus personne ne se préoccupe de défendre la propriété intellectuelle et voilà c'est abandonné au grand public pour le plus grand plaisir de tous et ici 2500 jeux quand même on parle quand même de jeux mythiques style prince of persia hobbit elite des trucs comme ça pour tous ceux qui ont connu les belles heures des jeux sur ms dos et sur windows 3.1 sont disponibles et gratuitement et ce qui est assez extraordinaire c'est que ils sont accessibles et jouables directement dans votre navigateur parce qu'il y a toute une technologie qui fonctionne sur un éminateur dos qui s'appelle dos box qui est également disponible pour windows pour mac et sur d'autres plateformes et qui permet d'émuler une machine totalement fonctionnelle sous dos avec un dos 6.22 et toutes les tracasseries qu'on avait à l'époque pour régler finement les trucs en mémoire partagée le imm.6 etc l'autoexec.bac le config.6 là je parle chinois mais les plus anciens d'entre nous se rappellent de ce genre de choses les fichiers batch et allez-y allez jeter un petit coup d'oeil franchement ça fait plaisir de se balader et de se perdre, c'est chronophage dans les méandres de ce catalogue qui est un peu brouillon parfois il faut bien avouer mais qui est très 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 riche et donc vous allez pouvoir vous amuser avec les premières versions de Tetris, de Flight Simulator, d'Alien Assault, de trucs comme ça c'est pas mal franchement c'est une belle initiative et ça contribue voilà Alone in the Dark on le voit première édition ce truc en polygone au monde on se demande comment on a pu jouer à ça aujourd'hui et pourtant bon dieu j'en ai passé des soirées là dessus bref un grand coup de nostalgie, une grande claque mais ça fait du bien voilà pourquoi les gens de notre âge portent des lunettes pour s'être arraché les yeux sur ce genre de truc Seb à son doigt dans son nez ça veut dire qu'il va parler je me demande quand même si sur l'émulateur je ne l'ai pas essayé tu peux choisir la fréquence du processeur émulé parce que ce qui était génial à l'époque je ne sais pas si vous vous souvenez je suis sûr qu'il y en a un ou l'autre qui va verser une petite larme sur cette anecdote c'est qu'à l'époque tu jouais à un jeu et quand tu trouvais que le truc était trop rapide ou trop lent ça dépend de quel moment dans lequel état tu étais tu appuyais sur le petit bouton turbo et ton processeur allait plus vite et le jeu allait plus vite ouais oui avant que la fréquence gère le truc oui parce que tu avais le mode turbo sur les 386 les 486 mais après les éditeurs de jeu ont quand même compris le truc et ils ont géré la synchronisation autrement et le jeu n'allait plus plus vite mais c'est c'était le bon temps l'autre par contre je me rappelle que je me suis une fois amusé à configurer une machine enfin un truc à base de dos box qui lui justement tu permet d'ajuster la fréquence du processeur émulé et de réinstaller dessus un vieux 3d studio max sous dos et de lancer des rendus pour le pour le plaisir mon dieu ça a jamais été aussi vite enfin voilà c'est pour ceux qui sont nostalgiques de cette époque là ou les plus jeunes qui ont envie de découvrir parce qu'il ya des jeunes qui s'intéressent au rétro gaming aussi c'est pas c'est pas l'exclusivité des des gens qui l'ont vécu voilà donc qui n'hésite pas à aller jeter un coup d'oeil là dessus et oui on jouait avec ça et on s'amusait même on joue encore et certains jouent encore effectivement si avant l'informatique on jouait aussi à d'autres trucs mais mais bon voilà ici on parle de technologie donc forcément on parle aussi un tout petit peu de temps en temps de de jeux vidéo même si c'est pas le truc dont on parle le plus dans les technos il faut bien le reconnaître un truc à rajouter une anecdote machin non rien ok on est à la lettre s déjà comme samsung qui a un problème avec le capteur d'empreintes ouais 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 à un tel point que la semaine dernière il ya une série de banques qui ont décidé pas moins que de mettre les galaxy s 10 et les notes 10 sur liste noire et simplement d'empêcher les applications bancaires dont par exemple un belfus un pnp enfin je parle pour moi je connais pas les banques ailleurs mais qui ont décidé d'empêcher leurs utilisateurs possesseurs de samsung galaxy s nick ou de nos 10 d'utiliser leur téléphone pour accéder aux applications ou en tout cas en désactivant comme cet effet en chine je pense pour une banque chinoise de forcer la désactivation du lecteur d'empreintes pour accéder et donc reforcer les gens à repasser en bon vieux mode de passe et à la base de tout ça il y à un couple de britanniques qui ont remarqué après avoir acheté un film protecteur pour mettre sur leur écran ils avaient acheté un galaxy s 10 ils ont acheté un film protecteur belle initiative c'est normal film protecteur bon marché je suppose qu'ils ont dû appeler ça sur ebay ou sur un un shop comme ça voilà je ne sais pas il s'est rendu compte que mais globalement le capteur d'empreintes devenait un peu con et désactivait absolument n'importe quoi et donc en fait il faut savoir que c'est un capteur à la différence de ce qu'on a par exemple sur un one plus où c'est un capteur optique le capteur sur les 10 c'est un capteur ultrasonic c'est censé plus sécuriser plus rapide plus et plus efficace mais le le protect le film protecteur laissait apparemment une très fine couche d'air entre le film et l'écran qui rendait le capteur complètement inopérant ce qui fait que n'importe qui en posant son doigt pouvait débloquer le truc alors samsung a d'abord fait comme si de rien n'était avant finalement de reconnaître la semaine dernière qui avait réellement un problème sérieux ils ont réalisé un premier patch qui était censé fixer le truc mais d'autres personnes se sont plaint après avoir installé le patch que ça fixait pas grand chose du coup samsung a relancé un communiqué en disant écoutez tant que c'est pas résolu enlever votre que protecteur d'écran et on va travailler d'arrache pied pour vous donner un patch le plus rapidement possible patch qui apparemment doit être s'il n'a pas été mis à disposition aujourd'hui doit l'être dans les heures qui viennent donc est ce qu'il va être efficace espérons le parce que sinon c'est quand même sacré faille de sécurité pour un téléphone qui se veut quand même le haut de gamme de chez samsung aujourd'hui magnifique à penser à ça me fait penser au truc du pixel 4 qui devait avec son radar de la mort qui tu qui déverrouille les gens qui ont les yeux fermés oui par exemple c'est c'est un jour enfin je sais plus quoi dire parce que on parle de technologie nouvelle technologie avec et beau souvent avec émotion quand c'est bien fait quand ça va ça fait avancer les choses j'ai l'impression que dans ce domaine là dans le domaine des smartphones du delà de cette technologie là on est en train de reculer enfin en tout cas il ya une espèce de on pédale un peu dans le vide je sais pas ce que vous en pensez moi c'est une impression que ça me donne c'est que moi je comprends les gens autour de moi qui à un moment donné disent j'ai plus confiance dans ces machins là j'ai je voilà j'ai envie de retourner au bon vieux nokia je sais pas je sais pas forcément me prononcer parce qu'on a quand même fait des progrès certains en sécurité je vais demander à celle de faire un petit effort de mémoire de se remettre à l'époque il ya une dizaine d'années où on faisait des confs pour informaticiens et où on s'était retrouvé dans une conférence tous les deux je sais plus c'était pour qui je crois que c'était pour asus et on s'est fait la réflexion depuis ce jour là que il n'y avait plus aucune révolution en matière de technologie il n'y avait que des évolutions mineures et que finalement ça se limitait à une nouvelle couleur par exemple voilà les nouveaux téléphones bien sûr on a déjà parlé au delà de ça je suis d'accord mais ça on l'a déjà dit ici aussi c'est pour la raison pour laquelle on évite de suivre les les keynotes apple ou samsung ou autres parce qu'il n'y a pas grand chose en à en dire finalement c'est vrai ce sont des évolutions des fois sympathique mais 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 des fois complètement que là tu te dis c'est des évolutions on aurait dû s'en passer quoi c'est juste il ya un effet pervers voilà c'est à toi que ça s'adressait je te laisse la parole oui alors je me souviens mais c'était un truc une conférence samsung à anvers et effectivement mais mais là je pense qu'au moment où ça a commencé à shifter ses conférences c'est qu'on est passé du monde où ces smartphones ça s'intéressait majoritairement aux geeks vers un monde où ces smartphones s'intéressaient majoritairement au mainstream à tout le monde et donc pour faire des choses nouvelles effectivement il fallait des couleurs il fallait des trucs et ça c'est les conférences et c'est plus notre truc c'est plus ça nous intéresse plus ça sort de notre scope et donc voilà donc c'est c'est un produit qui est devenu trop mainstream pour que ça devienne c'est pas snob de le dire je tiens à tout cas être snob en le disant je pense que voilà c'est c'est voilà c'est mais c'est devenu tellement grand public qu'aujourd'hui ben voilà ils en sortent à nouveau un avec un dos en cuir avec machin mais c'est normal d'intérêt technologiquement c'est normal comme on ne va plus parler du télé des télés aujourd'hui c'est très rare à moins d'une grosse révolution ce que par contre pour pour quand même défendre les la technique parce que effectivement tu tu sous-entends que les gens disent ok j'ai plus confiance parce que tu as vu c'est c'est totalement pas fiable oui alors en fait faut voir deux points là dedans un tu sors des on te demande de sortir des produits de manière régulière rapide ici ils sortent un nouveau téléphone par an ce qui est un rythme quasi impossible on est en évolution c'est c'est hyper soutenu pour pour leur équipe d'ingénieurs et donc tu dois sortir un nouveau design sortir des nouveaux logiciels sortir un nouveau packaging fait prévoir la nouvelle etc etc c'est un an c'est impossible à gérer pour ces équipes et donc tu dois dire que oui effectivement parfois il ya un bug parfois il ya un truc à corriger ça me choque ça me choque pas le produit continue à vivre et ça me choquerait si les mecs disaient on ne le corrigera pas ici ils vont corriger voilà ça fait partie de du monde qu'on demande aujourd'hui on demande à voir un truc tout de suite tu demandes un nouveau téléphone et on discutait des batteries tout à l'heure tu veux des nouvelles batteries mais pas dans cinq ans tu le veux tout de suite donc oui voilà il ya des erreurs il ya des échecs dans la technologie ça fait partie de l'être humain oui mais on peut se poser la question plus fondamentalement si on dit on veut on veut on veut mais c'est pas aussi un petit peu provoqué par qui de la poule ou de l'oeuf a créé ce rythme est ce que c'est le public qui l'a demandé ou est ce que ce sont les gens de marketing qui l'ont créé ce rythme insoutenable c'est la question qu'on peut se poser aussi moi j'ai un peu l'impression que c'est plus du marketing que autre chose je pense qu'il ya des gens qui sont tout à fait capable de comprendre qu'on peut garder le même mais c'est pas c'est pas complètement couillon non plus quand on paye 1000 balles pour pour un smartphone de le garder un peu plus longtemps qu'un an quand même quoi oui j'entends mais les gens qui sont aujourd'hui qui arrivent dans la vie active aujourd'hui on toujours connu internet toi et moi quand on était jeunes si on voulait un nouveau logiciel mais on devait soit l'écrire parce que c'était à ce moment là c'était sur un des bouquins et on devait écrire le code le même soit à participer à une bourse un machin un pote et on faisait ça tous les x mois et c'était super excitant mais aujourd'hui tu veux une information sur l'heure d'ouverture de boucher au bout de ta rue tu l'as dans la seconde si tu n'as pas dans la seconde tu es énervé et donc tu as une immédiateté surtout de tout ça s'accélère tout s'accélère donc après qu'on dise ah oui j'ai inventé une nouvelle forme de batterie et la première question c'est mais pourquoi on l'avant pas pourquoi elle n'est pas là demain donc le internet a créé ça d'une certaine manière oui je sais pas si c'est pour le notre bien on mais ça c'est un autre débat évidemment mais il faut c'est l'avenir qui nous le dira mais bon là et chaque fois on revient avec le avec le même le même refrain on va dire mais c'est c'est il est assez normal de revenir avec c'est que voilà ce sont des chaque fois qu'on a qu'on voit un nouvel appareil ce sont des ressources qui ont été utilisés de l'énergie et c'est à un moment donné l'appel on ne s'est pas inépuisable je veux dire c'est toutes ces ressources donc il va falloir être comptable de ça aussi quoi c'est c'est la question qu'on peut se poser très honnêtement sans être nécessairement militant ou quoi que ce soit à propos je sais que je vois qu'on est en train d'exploser les compteurs sur le sujet mais là tu dis tout n'est pas inépuisable il ya un reportage documentaire sur netflix sur bill gates que j'ai pu j'ai eu la chance de prendre le temps de regarder ces derniers jours qui est exceptionnel et on voit que le petit monsieur il a quand même réussi dans tous les projets après microsoft à refaire un design de central nucléaire qui effectivement est malheureusement tombé à chaque fois dans malheureusement je ne peux pas le construire parce que il avait d'abord un problème aux états unis ce pas si évident il a essayé en chine et au moment où il a eu son accord en chine bien la chine a eu un petit problème économique avec trump et donc il ne peut il ne sait pas les construire pour le monde en chine mais qui tue tout ça pour dire c'est sa nouvelle centrale nucléaire elle est safe il peut rien lui arriver donc c'est un design qui a été fait par ordinateur après il ya plein d'autres détails dans la vidéo allez voir c'est assez drôle assez sympa et ça utilise du matériel de l'uranium pauvre pas de l'uranium enrichi qu'en fait ça va utiliser les déchets nucléaires des déchets des centrales actuelles donc tu veux dire effectivement tout n'est pas infini mais ici en réfléchissant un peu on peut se donner du rab et beaucoup de rab ouais ça s'appelle comment ce documentaire et c'est où c'est sur netflix et c'est simplement bill gates c'est trois épisodes d'une heure qui sont très très sympathiques donc voilà ceux qui ont netflix ou qui partagent le mot de passe avec leur famille pourront voir ce documentaire sur bill gates on passe à la suite parce que c'est vrai qu'on a pris du temps la lettre est toujours comme singe sébastien désolé c'est toi c'est plus adapté il faut voir dans quelles circonstances ouais alors c'est une une expérience à l'université de géorgie et l'expérience en fait c'est que donc ils ont pris quelques humains quelques singes je voulais c'est la 56 humains 7 macaques 22 capucins ça c'est juste pour être précis et ils ont ils ont mis un écran et tu devais appuyer sur des formes et à partir du moment où tu avais fait le bon la bonne combinaison et bien l'humain recevait une petite musique de ouais tu as gagné le singe lui recevait une récompense sous forme de bananes ou un machin donc voilà ça c'est le truc de base sauf que après un certain nombre et donc ça se répétait répété à chaque fois tu avais la petite musique on demandait aux gens de répéter l'expérience et donc sauf qu'effectivement après quelques quelques fois tu résolus le problème il y avait un petit bouton qui apparaissait et si tu apparaissais si tu appuyais sur le petit bouton tu avais directement la récompense sans devoir résoudre le casse-tête ok d'accord donc ça paraît c'est totalement stupide sur le sur le principe alors il faut il faut voir il faut comprendre du coup là dessus que 75 70% des singes ont compris que le petit bouton leur permettait de gagner tout de suite sans devoir résoudre le truc sur les donc 70% des singes il y avait 56 humains sur les 56 humains il n'y en a qu'un seul qui a pris le raccourci c'est pas qu'ils n'ont pas compris mais qu'il y en a un seul qui s'est dit je n'ai plus besoin de faire le travail pour pouvoir avoir ma récompense je dois juste appuyer sur le bouton pour avoir la récompense donc il n'y en a qu'un seul qui est resté enfin qui qui a qui s'est dit ben pourquoi j'ai pressé la tête j'ai gagné j'ai gagné j'ai gagné j'ai gagné j'ai gagné les autres sont restés non non pour avoir la récompense je dois travailler il faut jouer tout ça pour te montrer donc l'étude au final la conclusion est assez simple et montre que voilà on a un système éducatif qui nous montre que voilà la manière dont on doit réfléchir la manière dont on doit travailler et que parfois pour résoudre un problème et bien quand on n'a pas cette cette fermeture d'esprit qui était celle de notre éducation et bien tu trouves la solution qui n'est pas celle qui était dictée par ce que tu as appris alors que le singe il s'en fout il essaye et il va au plus court chemin réussir tout le temps alors c'est je trouve que c'est intéressant d'abord d'un point de vue cognitif éducatif etc et puis après d'un point de vue intelligence artificielle c'est tout une cc c'est pas toute une question à se poser sur ce qu'on comment on va lui apprendre à réfléchir s'il va falloir l'intelligence artificielle sur l'intelligence artificielle versus le singe ou versus l'être humain oui voilà et donc il faut apprendre que qu'on n'apprenne pas nos propres erreurs nos propres défauts humains sur sur le système qu'on va créer voilà c'était c'était la petite anecdote si ça vous amuse moi ce genre de petit article c'est assez rigolo de se dire que oui finalement il n'y a quand même que 2% si je compte bien d'êtres humains qui battent les singes qui battent les singes en tout cas qui ont choisi le raccourci la facilité je sais pas ce que ça évoque à marc cette petite et à lui il s'en fout il prend les bananes oui c'est ça je ne veux pas la musique donnez moi les bananes ce genre d'expérience ce genre d'expérience qui finalement voilà c'est une réinterprétation comme une autre des séances neurocognitives elle est toujours interprétable de 50 manières différentes donc oui oui bah oui ça forcément mais bon voilà ça c'est le côté voilà la différence entre deux chroniqueurs des techniques voilà de toute façon les batteries j'aurais dû mettre ce sujet au tout début après non les batteries je m'en cale moi les batteries je m'en cale les disquettes l'armée américaine mais les singes moi je sais ce qui arrive après donc on va pouvoir dire qu'on s'en bat attention les c'est ici que les comptes vont se régler je le dis à tout le monde vous nous écoutez c'est 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 on a on a été on a eu du léger du plus du plus costaud on va dire oui voilà maintenant rentre une espèce de zone non identifiée on va dire ça comme ça voilà avec une première lettre W oui mais non je le dis déjà il y aura un second oui mais non parce que c'est un duel en fait je serai le seul arbitre de ce duel entre deux oui mais non le premier oui mais non nous est proposé par Marc avec une histoire de verbalisation d'un ingénieur une chose qu'il vaut mieux éviter paraît-il Marc va nous expliquer pourquoi pourquoi Marc je commence par suggérer que le critère que tu retiennes pour départager les deux oui mais non pose des règles soit de te baser sur celui qui aura le plus apporté à l'espèce humaine ce sera le deuxième on verra on verra j'accepte le critère ce sera un parmi d'autres qui a déjà râlé comme un poux parce que il s'est fait coincer à un feu orange bon ça m'est déjà arrivé et il a reçu une contravention parce qu'il a brûlé un feu rouge de un dixième de seconde non moi jamais je connais des gens à qui c'est arrivé c'est pas gay franchement non mais il faut mieux mettre à ce moment là il faut freiner non mais quand tu passes à l'orange parce qu'en théorie l'orange tu peux passer mais parfois non tu peux pas passer à l'orange si t'es déjà engagé si tu dois oui là c'est déjà engagé mais il passera pas au rouge si t'es déjà engagé à moins que quelqu'un te bloque au milieu du carrefour mais voilà sauf que et c'est là qu'on arrive à l'histoire de notre ingénieur qui est un suédois en fait un monsieur qui s'appelle matt jarlström d'accord sa femme un jour s'est pris une contredanse parce que elle est rentrée dans un carrefour au feu orange et au moment où l'arrière de la voiture est sortie du carrefour elle est passée au rouge 0,12 secondes après le passage au rouge le monsieur a vu rouge c'est un peu normal il s'est énervé il est allé porter l'affaire devant un tribunal pour obtenir le retrait de la plainte par contre ça se passe en Oregon petit détail et en Oregon apparemment les gens qui se présentent comme ingénieurs mais qui n'ont pas une licence professionnelle d'ingénieur n'ont pas le droit de se présenter eux-mêmes comme ingénieurs donc le type a été renvoyé la queue entre les jambes avec une amende pour s'être présenté comme ingénieur alors qu'il n'avait pas de licence professionnelle double faute il a commencé par aller porter plainte avec une organisation qui s'appelle l'institut for justice il a porté plainte devant le gouverneur de l'Oregon et il a obtenu gain de cause donc dès là, dorénavant il est inconstitutionnel en Oregon et dans beaucoup d'autres états ça a fait tâche d'huile d'interdire à un ingénieur de se présenter comme ingénieur à partir du moment où son diplôme prouve qu'il l'est première victoire mais là où il est allé plus loin c'est qu'il a contacté les gens qui en 1960 ont défini l'algorithme mathématique qui permet de déterminer la durée pendant lequel un feu orange reste affiché il a contacté ces gens il a appris concomitamment que ces gens avaient déterminé cet intervalle après eux-mêmes s'être repris des prunes pour être passés trop vite au feu rouge et donc il a porté l'affaire devant comment ça s'appelle encore ce truc l'Institute of Transportation Engineers qui est un organisme international qui régit entre autres la durée des feux orange dans le monde je ne sais même pas que ça existe dans le sens où le ITE a décidé de revoir sa copie a décidé de se baser sur les recommandations de monsieur Jarlström et en 2020 va émettre une recommandation pour que l'entièreté des feux orange dans le monde ait une durée accrue alors on ne parle pas de trucs fondamentaux on parle de 3,5 secondes à 4,5 secondes mais parce qu'un type une fois s'est pris une prune encore même pas l'une de sa femme ça a comme résultat que dans le monde entier la durée des feux orange va être augmentée d'une seconde oui et sachant ça ne va pas faire changer grand chose parce que sachant ça les gens vont encore rentrer plus vite dans les carrefours en se disant de toute façon j'ai une seconde de plus c'est bon les gens ne le sauront pas c'est un truc qui va être totalement confidentiel si parce qu'on leur dit là on est en train de leur dire oui nous bon d'ici à ce qu'on ait une couverture mondiale ou alors on m'a caché des choses mais on est sur internet monsieur les internets sont mondiaux et on trouve de tout sur internet et on trouve de tout effectivement une seconde de plus le feu orange est-ce que ça va changer la face du monde peut-être on va voir par rapport à une autre information oui c'est ça je souplesse à une autre information laquelle va plus changer la face du monde je vais quand même dire un truc on va sortir du truc orange oui c'est ça tu peux toujours faire un commentaire merde je t'en prie effectivement ces arguments c'est le temps de réaction la sécurité et le confort de décélération oui alors c'est très bien mais à 50 km heure peut-être ou à 30 mais à 90 ou à 120 c'est pas comme si en Belgique on mettait pas des feux sur des autoroutes je suis pas toujours sûr qu'en 4 secondes tu aies le temps de passer de 90 à 0 est-ce qu'il n'y a pas de limitation de vitesse avant les feux généralement si oui 90 on te met rarement un feu à 90 90 90 si tu fais la A12 pour aller envers c'est du 90 les gars oui je sais pas vous embêtez c'est du 90 et c'est des feux rouges la nationale 5 aussi c'est du 90 à certains niveaux partout sinon la A411 ça roule mais pas terrible oui mais y'a pas de feu mais y'a pas de feu mais y'a pas besoin de feu là ça s'arrête tout seul je tiens à préciser à nos amis français toutes ces références sont des autoroutes belges ou des routes en tout cas voilà ok bon je prends le point comme on dit dans ces cas là parce que bon je dois défendre l'absolu oui oui mais attention la défendre le deuxième étape ouais si j'avais un gong je ferais un coup de gong en plus deuxième round avec la lettre W toujours comme web et non euh avec un un projet Kickstarter qui nous a été envoyé par Xavier un des chroniqueurs il s'en déloigne totalement c'est un copain oui il a dit que c'était un ami enfin pas d'amis qui proposait des trucs pareils ou alors c'est quelqu'un de pas très bien intentionné enfin je sais pas euh et donc Sébastien a pris l'information et il s'est dit tiens on en ferait bien une onzième information dans les Techno 230 Sébastien de quoi s'agit-il s'il te plaît explique nous ça voilà d'abord je voudrais forcément remercier Xavier pour ce sujet de haute qualité et euh qui ne m'étonne absolument pas de Xavier donc je suis très content d'avoir Xavier autour de moi pour me faire découvrir ce genre de projet sur Kickstarter dont je n'aurais probablement jamais entendu parler donc merci Xavier euh voilà ce ce message t'ai été dédié alors donc c'est le testicouzi je pense que vous avez presque déjà tout compris avec le nom du projet sur euh sur Kickstarter c'est le testicouzi c'est génial c'est génial non ? t'avais pas vu le nom ? non alors c'est le hot tub for the nuts donc voilà en gros c'est simple c'est un jacuzzi c'est un jacuzzi pour les robignols et donc euh c'est voilà c'est tout c'est simple c'est un projet technologique je sais pas trop mais c'est juste un peu qui joue et c'est Kickstarter c'est drôle est-ce que c'est connecté ? c'est un jacuzzi pour partie intime pour être tout à fait clair voilà est-ce que c'est connecté ? mais est-ce que ça c'est des bulles ? ben si c'est un jacuzzi l'idée c'est que ce soit confortable c'est pas pour les images je confirme cela fait des petites bulles oui oui c'est des petites bulles qui normalement sont conçues c'est un délicat massage grâce aux petites bulles alors conçues dans un design ergonomique est alimenté par une petite batterie ben on y revient à la batterie voilà c'est technologique c'est donc technologique effectivement c'est une délicate sensation de massage grâce à ces petites bulles le modèle de base en silicone blanc ou noir est à seulement 35 euros pas cher en plus de ça non c'est pas cher alors pour ceux qui n'ont pas l'image alors quand même ça ressemble à genre une petite boîte avec un petit lavabo devant et la place pour mettre deux petites noix vous mettez les deux petites noix et puis vous mettez un petit peu d'eau et je ne sais pas trop après comment vous faites pour ne pas déborder mais et puis voilà prétentieux pour ne pas faire déborder l'eau qu'est-ce que tu veux vu qu'il y a un modèle doré oui 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 alors le modèle doré c'est un modèle spécial qui sera uniquement vendu à 50 exemplaires et là par contre c'est 9000 balles 9000 balles pour une petite bulle sur ces roubignols 9000 balles faut pas déconner ça fait cher la bulle 35 euros ça va mais 9000 balles 35 oui 35 c'est drôle pour tester la chose éventuellement alors le projet qui on va y aller on a un peu le temps alors il y a très peu très peu de gens qui ont supporté le truc pour le moment tu vois il n'y a que 52 personnes mais il y a encore 32 joues oui j'ai tant espéré que ce projet soit soit c'est euh et donc ils ont ils sont engagés sur l'objectif de 22 400 22 400 enfin 22 500 25 000 dollars oui et pour l'instant ils n'ont récolté que 2373 euros mais la question subsidiaire quand même que tout le monde se pose ici à partir du moment où le projet est viable et financé et débouche sur quelque chose de totalement fonctionnel est-ce que Xavier se dévoue pour en acheter un et nous faire une démonstration en live ? moi je serais tenté de me demander surtout à Testicuzi s'ils sont prêts à nous prêter le matériel bon il y a des gens effectivement on a la version bling bling non merci c'est euh non non pas la version bling bling mais voilà ah mais tu vois avec la taille de la main ah bah attends il y a une image avec la taille de la main c'est quand même grand ce truc non oui bien sûr c'est normal je trouve ça tout à fait normal c'est une taille tout à fait c'est standard la vidéo te montre c'est même un peu serré je pense c'est pas vrai les vidéos te montent parfaitement les petites bubulles ah oui ok attaquer des vidéos d'accord mais si oui oui il est passé la vidéo tu as passé la vidéo remonte un petit peu désolé pour ceux qui nous écoutent et ne voient pas la vidéo mais je vous invite à aller jeter un petit coup d'oeil sur tu avances un petit peu tu vois c'est donc non si j'avance un petit peu on voit les petites bulles effectivement on voit les petites bulles on voit les petites bulles ah là voilà c'est magnifique quand même mais oui oui c'est très joli bref voilà c'était alors bon j'imagine que je dois déterminer on ne voit rien non on ne voit rien voilà mais c'est qu'est-ce qui va changer le monde en fait c'est ça qu'est-ce qui va changer nos vies demain c'est toujours la même chose c'est le sexe qui fait changer le monde je pense effectivement que l'information de Seb a plus de poids pèse plus lourd en tout cas dans la balance parce que l'histoire de la petite seconde qu'on va rajouter au feu orange je te le disais toi-même marque personne ne va le remarquer donc ça ne va pas changer grand chose dans la vie de la population du monde voilà contre là le fait d'avoir comme ça les parties intimes bien reposées et délicatement massées par des petites bulles je pense que ça ça on va s'en souvenir demain euh je pense oui bon ce sera pas financé là c'est mal parti mais voilà on va demander peut-être qu'il y a moyen de le faire l'imprimer soi-même en 3D peut-être quoi qu'il en soit vous qui nous écoutez et ou nous regardez ben n'hésitez pas à voter est-ce que vous pensez que c'est le feu orange de marque qui changera la face du monde ou est-ce que vous pensez que c'est le le testicouzi le testicouzi j'allais dire le maxicouzi ça n'a rien à voir ça ça n'a rien du tout du coup c'est pas les mêmes gosses que tu mets dedans c'est c'est ça exactement merci merci à nos amis qui met quoi de demande le genre de projet dont Chirac aurait pu dire ça m'en fait bouger une sans me toucher l'autre peut-être oui il aurait pu éventuellement donc n'hésitez pas à voter pour l'un ou pour l'autre dans les commentaires sous la vidéo sur notre site lestechno.be évidemment comme toujours tous vos messages sont les bienvenus les pouces vers le haut aussi par ailleurs n'hésitez pas également c'était le 230ème épisode des technos on va voir ce que ça va donner cette nouvelle formule un petit peu chaotique mais plutôt rigolote aussi par la même occasion on va pas faire des ouémenons et des concours de ouémenons à chaque épisode je le dis tout de suite à ce moment là il faut que vous reveniez toutes les semaines les gars les chroniqueurs la semaine prochaine feront la même chose justement parce que Sébastien est planifié pour la semaine prochaine ah bah oui si personne d'autre ne se présente tu es roue de secours la semaine prochaine et ce sera normalement avec Thierry Weber donc on va l'engager sur cette voie là on va lui poser la question donc rendez-vous la semaine prochaine pour le 231ème épisode avec peut-être encore une fois un combat des oui mais non en fin d'épisode allez savoir passez une très très bonne semaine à très bientôt merci les gars au revoir merci les gars j'en ai